Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette phase d'apprentissage. Je suis signé Raoul, votre enseignant de physique des classes secondes C, E et F. Avant de commencer cette séance, nous allons d'abord corriger l'exercice que nous avons laissé la dernière fois. Exercice. Un tournevis exerce sur le bord de la fente d'une tête de vis, deux forces de 45 N. La distance entre les droites d'action des forces est de 7 mm. Première question. Calculez le moment du couple exercé par le tournevis. Deuxième question. Quelle force faudrait-il exercer pour que le moment du couple soit de 0,42 Nm ? Et j'espère que vous avez cherché cet exercice. Nous allons corriger ensemble. La première question nous demande de calculer le moment du couple exercé par le tournevis. Le moment du couple, nous avons vu la dernière fois, est égal à la force fois la distance qui sépare, est égal à l'intensité de la force fois la distance qui sépare les droites d'action des deux forces. Nous avons donc ici F fois D. D est la distance qui sépare les droites d'action des deux forces. 45 fois 7 fois 10 puissance moins 3. Le moment nous donne donc 0,315 Nm. La deuxième question donc, quelle force faudrait-il exercer pour que le moment du couple soit de 0,42 Nm ? A partir de l'expression du moment, le couple est égal à F fois D. On nous demande de déterminer F. A partir de cette expression dont nous allons tirer F, F est égal au moment sur D. En remplaçant le moment par sa valeur et D par sa valeur, nous obtenons donc F égale à 62 Nm. Commençons directement avec la leçon du jour, qui est la condition d'équilibre et l'application. Pour développer cette leçon, nous allons nous appesantir sur le plan suivant, les objectifs, les prérequis, la situation-problème, et nous allons installer les ressources par des exercices, par des activités d'apprentissage, et enfin, nous allons vérifier l'installation de ces ressources par des exercices d'application. Et ensuite, nous allons laisser les devoirs pour vous permettre de vous exercer à la maison. Objectif, énoncer et appliquer les conditions d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Pour parvenir à cet objectif, il faut d'abord vous rappeler de la définition du moment d'une force et du moment d'un couple de forces par rapport à un axe fixe. Il faut aussi être capable de déterminer ces moments-là. Voilà donc les prérequis. Nous entrons dans le développement de cette leçon par cette situation-problème. Gisèle et Rita comparent leur effet de rotation sur un balancier. Le document 1 nous présente l'état d'équilibre des deux enfants, Gisèle et Rita. Nous constatons que la barre est horizontale. Elle est en équilibre. Le document 2 nous présente la perte d'équilibre après le déplacement de Gisèle. Vous, vous constatez le déséquilibre. On nous demande donc de justifier la perte d'équilibre sur ce document, sur le document 2. Pour justifier cette perte d'équilibre, nous allons nous apesantir sur les hypothèses suivantes. Ou alors, nous allons faire la somme des moments par rapport à l'axe de rotation de toutes les forces, puis conclure. Ou alors, faire la somme vectorielle de toutes les forces appliquées, puis conclure. A la fin du développement de notre leçon, nous allons revenir sur cette situation-problème pour choisir la bonne hypothèse. Nous entrons donc dans le vif du sujet par l'activité d'apprentissage homme que voici. Une réglette est mobile autour d'un axe fixe delta, horizontal, passant par son centre de gravité G, par l'intermédiaire des fils des masses marquées M1 et M2, sont accrochées en A et B, telles que G A égale à 15 cm et G B 12 cm, voire figure ci-dessous. Première question. La barre est horizontale. La barre est horizontale. Calculez le moment par rapport à l'axe delta de la force exercée en A et en B. On donne M1 égale à 150 grammes, M2 égale à 187,5 grammes et G égale à 10 N par kilogramme. Deuxième question. Déterminer la somme des moments, puis conclure. Ensemble, nous allons corriger cette activité. Voilà notre schéma là-bas, horizontale. L'axe passe par ce point-ci, le point G. L'axe delta passe par ce point G. Nous voyons les filtres qui soutiennent les différentes masses. Ici, nous avons M2 et là, nous avons M1. Nous corrigeons immédiatement ensemble. Exploitation de l'activité 1. On demande de calculer le moment par rapport à l'axe delta de la force exercée en A et en B. Ici, à partir de A, sur notre schéma actuellement, nous avons mis le sens positif arbitraire de rotation. Sens positif arbitraire de rotation. Sur la masse M1, nous avons le poids P, P. Sur la masse M2, nous avons le poids P2. Et sur la masse M1, nous avons le poids P1. Ici, nous avons la distance qui sépare la droite d'action du poids P1 et de l'axe de rotation. Nous avons appelé ça D2. Et ici, la distance qui sépare la droite d'action du poids P2 et de l'axe de rotation, nous avons appelé ça D1. Le moment par rapport à l'axe delta de P1 est égal à P1 fois D1. D1, c'est le bras de logique. Application numérique. Tout calcul fait. Nous obtenons le moment par rapport à delta de P1 égale à 0,0225 Nm. Le moment par rapport à delta de P2. Ici, P2 fait roter le solide, fait roter la barre dans le sens contraire, arbitrairement choisi. D'où nous avons le signe moins. En remplaçant P2 et D2 par leur valeur, nous obtenons toujours 0,0225 Nm. Sans oublier l'autre signe moins, qui matérialise l'opposition. La deuxième question, on demande de déterminer la somme des moments, puis conclure. Or, nous avons déterminé la question 1, le moment de P2 et le moment de P1. Et l'un était l'opposé de l'autre. C'est pour cette raison qu'en sommant, nous avons 0 Nm. Comme conclusion, nous pouvons dire que la somme des moments étant nulle, le solide est en équilibre. C'est tout pour l'activité d'apprentissage 1. Nous continuons dans l'installation des ressources avec l'activité d'apprentissage 2. La figure ci-dessous représente un sac de cacao dont on aimerait déterminer la masse. A l'équilibre, le contrepoids de masse M égale à 5 kg et le sac de cacao sont fixés respectivement en A et en B, telles que O A égale à 80 cm et O B égale à 5 cm du couteau de centre de gravité O. Donc, la masse M est de 3,0 kg. On donne G égale à 9,8 N par kg. Première question, représentez les forces appliquées. Deuxième question, déterminer la masse de ce sac. Troisième question, déterminer l'intensité de la réaction du couteau. Ensemble, nous allons exploiter cette activité. La première question, on nous demande de représenter les forces appliquées. sur notre système. Nous avons en A, notre contrepoids, qui est confondu à un point matériel. Nous avons la petite P, qui représente sa force. En B ici, nous avons le poids grimpé, qui est le poids du sac de cacao. Au niveau du point O, où passe l'axe, nous avons la réaction de l'axe. Et nous avons le poids de notre cou, couteau. Parce que le point O, là, est le centre de gravité du couteau. Nous avons représenté le sens positif arbitrairement choisi. Voilà donc les différentes forces appliquées sur notre système. La deuxième question, on demande de déterminer la masse du sac. Le couteau étant en équilibre, la somme des moments doit être nulle. On a donc le moment par rapport à delta de p, qui est le contrepoids, le poids du contrepoids, plus le moment par rapport à delta de p prime, qui est le poids du couteau, plus le moment par rapport à delta de p, qui est le poids du sac de cacao, et plus le moment par rapport à delta de r, qui est la réaction de l'axe. Cette somme est égale à zéro. Le moment par rapport à delta du contrepoids est égale à la masse du contrepoids fois g fois la distance, qui sépare cette distance, qui sépare la droite d'action du contre de p, et l'axe de rotation, c'est ça que nous avons appelé OA, plus zéro pour le moment de p prime, p prime qui est le poids du couteau. Il rencontre l'axe de rotation. Je tiens à rappeler que le moment de petit p est compté positivement, parce que petit p fait roter notre système dans le sens positif, arbitrairement choisi. Maintenant, le moment de p, le sac de, qui est le poids du sac de cacao. Le sac de cacao fait roter notre système dans le sens contraire, au sens arbitrairement choisi. Cette solution, vous avez le signe moins ici, fois la masse du sac, fois g, fois OB, qui est la distance qui sépare la droite d'action du poids, p, et l'axe de rotation, plus zéro. Zéro, c'est le moment de la réaction de l'axe, parce qu'il rencontre l'axe de rotation. Égale à zéro. À partir de tout ceci, nous tirons donc la masse grand M du sac, qui est égale à OA sur OB, le tout fois la masse du contre-poids. En remplaçant OA, M et OB par leurs différentes valeurs, nous obtenons donc que M est égale à 80 kg. La troisième question, on demande de déterminer l'intensité de la réaction. Nous constatons que toutes les forces appliquées sur notre système sont parallèles et coplanaires. Nous faisons donc la somme des différentes forces et nous les projectons sur notre axe vertical descendant. Nous obtenons donc Mg, plus M'g, plus grand Mg, moins R, moins R parce que R, qui est la réaction du poids, P' est orienté suivant le sens contraire de notre axe choisi. En tirant donc R dans cette relation, nous obtenons R est égale à M, plus M, plus grand M, le tout fois G. Application numérée, R est égale à 862,4 N. Nous avons donc achevé avec eux l'activité d'apprentissage. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de ces deux activités d'apprentissage que nous avons exploitées tout à l'heure ? Nous allons donc commencer par énoncer le théorème des moments. Il se lance comme suit. Lorsqu'un solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe sous des forces orthogonales est en équilibre, la somme algébrique des moments de ces forces par rapport à l'axe est nulle. C'est ça dont l'énoncé du théorème des moments. Mathématiquement, elle est traduite par cette expression. Somme des moments par rapport à delta, les forces extérieures appliquées à un solide, est égale à zéro. Nous continuons par les conditions d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. La première condition d'équilibre est la suivante. Somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Et la deuxième condition d'équilibre est la deuxième condition d'équilibre d'un moment par rapport à delta, des forces extérieures est égale à zéro. Dans nos deux activités, nous avons montré à partir des activités que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul montrait qu'un système peut être en équilibre. Et toujours dans notre activité, nous avons montré qu'en faisant la somme des moments, des différentes forces, des moments par rapport à l'axe de rotation, des différentes forces appliquées à un système, nous obtenons un moment nul. Nous pouvons conclure que le système est en équilibre. Nous faisons donc cet exercice d'application pour pouvoir vérifier si les ressources que nous avons installées tout à l'heure ont été bien acquises. Un ouvrier utilise un pied de biche pour arracher un clou au point M. Il exerce une force FME d'intensité 90 N, perpendiculaire au manche du pied de biche. Le pied de biche exerce une force FME d'intensité 90 N, le pied de biche exerce une force FME d'intensité 90 N, sur la tête du clou, perpendiculairement au pied de biche. Le pied de biche pivote autour de l'axe de rotation delta, voie figure ci-dessous. Voilà notre pied de biche. L'opérateur exerce la force au point M, et voici la force exercer sur le clou par le pied de biche, qu'on a noté FC. Voici l'axe, le pied de biche pivote à partir de cet axe. 1. Calculer le moment de la force FME exercé en M par la main de l'ouvrier. 2. Donner l'expression du théorème des moments. 3. Calculer l'intensité de la force exercer en C sur la tête du clou par le pied de biche. Nous allons ensemble corriger cet exercice. À la première question, on nous demande de calculer le moment de la force de l'opérateur exercer au point M. Voilà cette force exercer au point M. Voilà la force FME. Nous avons représenté notre sens de rotation, habituellement choisi. Le voilà. Le moment par rapport à delta de FME est égal donc à moins. Moins parce que nous constatons que la force FME fait roter notre système dans le sens contraire au sens positif arbitrairement choisi. Nous avons donc moins FME fois D. D est cette distance-ci, la distance qui sépare l'axe, la droite d'action de la force FME et l'axe de rotation. application numérique. Application numérique. En remplaçant FME par sa valeur et D par sa valeur, nous obtenons moment par rapport à delta de FME égale à moins de 36 Nm. la question 2. Donnez l'expression du théorème des moments. Nous avons vu dans le développement du cours que la somme des moments par rapport à un axe delta des forces extérieures appliquées à un système est égale à 0. Pour notre cas, nous avons la force FME et la force FME. Le moment de la force FME, le moment par rapport à delta de la force FME est égal à moins FME D. Et celui de la force FME est égal à plus FME D fois D prime. parce que FME fait roter notre système dans le sens positif arbitrairement choisi. Cette somme égale à 0. Voilà donc l'expression des moments que nous avons établi. La troisième question, déterminer, calculer l'intensité de la force exercée en C sur la tête du clou par le pied des billes. Nous utilisons le théorème des moments de la question 2 et nous obtenons FC égal au moment de FME sur D, la distance qui sépare FC et l'axe de rotation. En remplaçant le moment par rapport à delta de FME et D par leur valeur, nous obtenons FC égal à 600 N. Nous avons donc achevé avec l'exercice d'application. Nous retournons au niveau de la situation problème pour la validation de la bonne hypothèse. Vu le développement de notre leçon, nous constatons tout simplement que il est utile pour nous de faire la somme des moments par rapport à l'axe de rotation de toutes les forces puis conclues. Donc c'est la proposition B qui est vraie. Nous vous laissons cet exercice que vous allez chercher à la maison. Le chargeur représenté ci-dessous se compose d'un châssis et du conducteur de masse 400 kg, de son chargement de masse 420 kg, d'un système de levage et du godet de masse 150 kg. Le poids du châssis s'applique au point G1. Le poids du chargement au point G2. Le poids du système de levage au point G3. Première question. Calculez les intensités des poids P1, P2 et P3 du châssis, du chargement et du système de levage. Deuxième question. Calculez le moment du poids P1 par rapport à l'axe delta de la roue avant. Troisième question. Calculez le moment du poids P2 par rapport à l'axe delta de la roue avant. Quatrième question. Calculez le moment du poids P3 par rapport à l'axe delta de la roue avant. Cinquième question, le chargeur ainsi chargé pivote-t-il autour de l'axe Delta ? Sixième question, quelle est la charge maximale que peut transporter le godet ? Voici le devoir, je vous prie de le chercher correctement à la maison avant le prochain coup. Le prochain coup sera intitulé Principeux d'Inertie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.